Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Le Bray sur RFM Jean Castex, bonjour, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur RFM. Alors vous avez déclaré, je vous cite, pour ouvrir des places en réanimation, il ne suffit pas d'acheter des lits IKEA. Française, français et frigulebourg, qui est un modèle de lit en peint de chez IKEA que j'affectionne particulièrement. D'accord. Mon conseil d'écho, assortissez-le avec la loupiote de chevet Groove Room pour une ambiance cosy dans votre chambre à coucher. Hé ! Ok, merci. Alors, effectivement, Madame Danielle Gilbert. On l'embrasse. Pour avoir des places en réanimation, il ne suffit pas d'aller acheter des lits IKEA. En revanche, pour avoir un vaccin, il suffit d'aller vous faire voir chez les Grecs ou les Anglais ou les Allemands ou n'importe quel autre pays du monde. Oui, super, merci beaucoup. Merci d'être passé. Hier soir, le célèbre Super Bowl, le final du championnat de football américain, a réuni plus de 100 millions de téléspectateurs. Alors, Patrick Montel, vous pouvez nous résumer un peu le match ? Oui, ma chère Elodie, alors le Super Bowl opposé hier, l'équipe des Chiefs de Cance, Coca-Cola, cette sensation s'appelle Coke contre l'équipe des Tempa Boucan. Nike, Just Do It, une rencontre disputée surtout avec McDonald's, venez comme vous êtes. Et bien sûr, le schéma tactique, Red Bull donne des ailes. Sans oublier les joueurs, son ketchup, Heinz, Ave Break, Ave Kit Kat, Pepsi, Gatorade, Chevrolet, WCFC, Pringles, Reeboks. Et le grand gagnant de ce match au sommet, c'est la pub, la pub ! Merci Patrick Montel. On reste dans le sport avec le PSG qui a remporté le Classico face à l'OM hier soir 2 à 0. Et une polémique a eu lieu suite à un pénalti flagrant refusé pour le PSG malgré l'arbitrage vidéo d'ailleurs. Nous sommes donc avec l'arbitre qui a consulté les images. Pouvez-vous nous expliquer votre décision ? Oui, 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 bonjour. Bonjour Bruno Reblet, bonjour Elodie. Gilbert Montani, c'est vous qui avez arbitré la rencontre hier soir ? Oui, pourquoi ? Ah, d'accord, on comprend mieux. C'est moi qui étais en charge de visionner les ralentis, il n'y avait pas peine. Je ne vois pas où elle m'aille. Je ne vois pas où elle m'aille. Je suis pilote de ligne moi aussi, vous savez. Voilà, je n'ai pas encore l'autorisation, mais la Malaysia Airlines est sur le coup. Voilà, bonne journée Justine Frioli. Bonne journée à vous. Bisous Justine. Bisous Gilbert. À Madagascar. Oh, il y a Eric Halimi là. Allez, on enchaîne, puisqu'à Madagascar, des scientifiques ont découvert le plus petit caméléon du monde. Il mesure seulement 14 millimètres. Ah, Elodie, Elodie, ils l'ont appelé comment ce mini caméléon ? Passe par toutes les couleurs. Non, bonjour, père Forano. En fait, son nom, c'est Bukesia Nana. Bukesia Nana ? Oui. C'est cohérent. Non, mais quand même, 14 millimètres, c'est vraiment tout petit pour un lézard. Du coup, j'espère que Passepartout ne va jamais croiser sa route, sinon il va paniquer et hurler. Au secours, il y a Godzilla. La famille, j'ai une petite énigme d'avant de partir, ça vous dit ? Ah, cool, super. Vous n'avez pas le choix, allez, est-ce que vous savez ce que disent les tigres de Fort Boyard quand ils voient Passemuraille et Passepartout ? Non. Tiens, l'allégato apéro ! Ah, non, reste avec nous. Merci, père Fora. Sinon, on va parler encore télévision avec The Voice, qui était de retour samedi avec un nouveau coach, puisque Vianney a rejoint l'aventure et il s'est montré plutôt surexcité au point de casser un fauteuil. Salut les loups ! Ah, salut Nikos ! C'est Nikos, fais chier ce sale gosse, il ne tient pas en place à Légas. Non, mais il n'arrêtait pas de gigoter le gamin, et que je me lève et que je monte sur les akudars. Wow, s'il voulait grimper partout, il fallait plutôt faire Ninja Warrior. Si je te gêne, bah c'est la même. Salut Vianney, t'es là mon loup ? J'étais justement en train de dire que t'avais assuré samedi. Mais en parlant d'assurance, on fait comment parce que t'as quand même réussi à bousiller un fauteuil ? Bon, je m'en vais. Non mais Vianney, sérieux, on fait comment ? Ils coûtent une blague ces fauteuils, je te parle, t'es où là ? Pas là ! Niveau budget, ça ne va pas le faire si on éclate des décors chaque semaine. On va finir par devoir demander aux candidats qu'ils aillent chanter dans le métro pour amener un peu d'argent. Remarque, quoi il note ? Pour certains, ça leur donnera au moins un avant-goût de leur carrière. Bravo Marc-Antoine. Salut Loulou. Salut, merci beaucoup Marc-Antoine. Au revoir aux auteurs de Marc-Antoine, Romain Chéland et Yves Land. Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo qui est sur Facebook. On continue la matinée, Clara Luciani, la grenade et après, on joue ensemble au 2 sur 3.